Bonjour, nous revoici en direct pour parler communication, parler marketing avec Cédric de Bac. Salut Cédric. Salut Jérôme, bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous. Nous sommes en direct pour parler cette fois-ci du logo parce que c'est vrai que toi, tu en as fait un paquet des logos, tu en as aussi refait des logos, tu en as créé, tu en as amélioré et justement aujourd'hui, on va en parler sur cette thématique de qu'est-ce qu'un logo séduisant et percutant et plus précisément, tu as parlé de dix piliers qui font qu'un logo est séduisant et percutant parce que quelque part, le rôle d'un logo c'est ça, c'est de séduire et de percuter. Tout à fait. La semaine dernière, on vous a parlé des sept règles d'or de l'identité de marque. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le détail en commençant par le logo, le logo en lui-même a ses dix piliers qui sont indispensables pour qu'il devienne séduisant, qu'il donne un percutant et vous allez voir dans ce petit atelier, justement, prenez note parce qu'il y en a dix, mais ils ont du sens, c'est logique et vous allez comprendre pourquoi. Oui et comme tu dis, c'est vrai que la semaine dernière, on a parlé de l'identité visuelle et le logo fait partie de l'identité visuelle d'une marque. Tout à fait. Je ne sais pas si j'ai dit n'importe quoi ou quoi, c'est toi l'expert de la matière, mais pour moi, le logo, c'est un peu le pitch visuel d'une marque. C'est-à-dire que le pitch, donc en communication, ce n'est pas pour vendre, ce n'est pas pour faire un appel à l'action, c'est pour susciter l'intérêt, donner envie d'en servir plus. Est-ce que le logo, c'est un peu ça aussi ? Alors, c'est tout à fait ça et je vais même rebondir sur quelque chose que je sais qui te passionne toi aussi, Jérôme. Mais je pense que vous le savez tous, sinon, en fait, notre cerveau identifie plus facilement une image qu'un bloc de texte. Donc, c'est logique que le logo soit une représentation graphique de votre marque, de votre entreprise. C'est beaucoup plus percutant, le cerveau l'enregistre beaucoup plus facilement et c'est pour ça qu'il faut qu'il soit à la fois simple, intemporel, reconnaissable. Quand vous regardez tous les plus grands logos des plus grandes marques, c'est un très, très bon exemple pour s'en inspirer, vous allez voir que la majorité des logos sont relativement assez simples. Apple, la FNAC, Amazon, pour citer qu'eux. Oui. Et justement, pour entrer dans le vif du sujet, c'est quoi un logo séduisant et impactant et percutant, pardon, pour toi ? Un logo séduisant et percutant. Donc, c'est déjà un logo qui est intemporel. Il ne doit pas être dépendant d'une tendance. Il ne doit pas avoir une date dessus, sauf si la date en question a une importance réelle, mais il ne doit pas forcément être daté. Il doit être assez simple et reconnaissable par plein d'autres logos. Essayez d'imaginer bien souvent quand on est sur des affiches du sponsoring, il y a bien souvent beaucoup de logos en bas de l'affiche. Regardez ceux qui ressortent le plus. Ceux qui ressortent le plus, c'est justement ceux qui ont cette particularité d'être facile et simple et reconnaissable. Ils doivent refléter l'identité de marque. Tout à l'heure, tu faisais allusion à l'identité visuelle. L'identité visuelle, on en parlera dans un autre atelier, mais l'identité de marque, c'est vraiment tout ce qui englobe la marque en elle-même. Donc, vos valeurs, votre philosophie, votre état d'esprit, votre personnalité, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on est humain. Et les gens ont besoin aussi de reconnaître l'humain qu'il y a derrière votre logo. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vous représente, vous, dans la globalité, qui doit être visible sur l'ensemble de vos supports de communication. Et que, je vous dis, à travers n'importe quelle circonstance, de loin, on puisse arriver à reconnaître que c'est votre logo. Aujourd'hui, il y a certaines marques, elles en sont arrivées là. Au fur et à mesure des ateliers, on rentre rarement les détails. Mais aujourd'hui, on est capable d'identifier un jean service. On est capable d'identifier une paire de lunettes qui est Chanel, parce que le logo, il est incrusté légèrement dans les lunettes. Et du coup, on arrive à réidentifier la marque à ce niveau-là. Donc, c'est ça qui, il faut vraiment qu'il soit percutant, qu'il soit identifié très facilement. Ah, je t'ai perdu. Oui, je t'ai perdu un petit moment. Donc, ok, un logo séduisant et percutant. Il est simple, reconnaissable, intemporel. On peut l'identifier facilement autour de l'identité de marque. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose qui permet de le reconnaître. Mais le côté séduction, en fait, c'est ça que j'ai encore un peu de mal à comprendre. Comment on séduit avec un logo ? On va faire l'exercice suivant. Essaye de me citer trois logos, comme ça, sans réfléchir. Ah, du coup, tu m'as influencé tout à l'heure en citant des logos. Donc, du coup, je vais essayer de faire un reset. Du coup, il y a Apple qui revient à ce que tu as cité tout à l'heure. Il y a Lacoste, moi, qui m'est venu tout à l'heure aussi, quand on pensait à des logos. Et TF1. Voilà. Ok. Lacoste et TF1. Pourquoi c'est Lacoste et TF1 qu'ont-ils venus à l'esprit ? Lacoste, la première chose que tu vois dans ton imaginaire, tu vois quoi ? Le crocodile. Le crocodile, oui. Voilà. Donc, du fait que le crocodile soit hyper marketé sur les vêtements, sur les campagnes de pub, sur l'ensemble de leur support de communication, ce qui fait que, et même à Lacoste, c'est pareil. Tu vois 100 personnes dans la rue habillées de manière différente, quelqu'un qui est habillé en Lacoste, tu vas le reconnaître. La ligne vestimentaire de la marque est très reconnaissable. Ce qui fait que ton esprit, ton cerveau a enregistré en mémoire la marque en fait. Et c'est ce qui fait que dans n'importe quelle circonstance, tu vas identifier Lacoste. Idem pour TF1. TF1, en plus de ça, c'est un média télévisuel. Donc là-dessus, c'est hyper impactant parce que c'est de l'image qui tourne en continu. Et TF1, ça ne date pas d'hier non plus. Du coup, à la force de regarder les programmes de TF1, à la force de voir quoi c'est le logo, à force de voir le sens, l'essence de la marque, ce qui fait que ton cerveau a réussi à l'enregistrer. OK. Donc là, je sais que quelque part, ce sont des logos mémorables. C'est-à-dire que j'ai mémorisé ces logos-là. Après, je ne peux pas dire par exemple que le logo de TF1 m'a séduit. Ce n'est pas ce que je dirais, tu vois. Je réfléchis à un logo qui me séduit particulièrement. J'aurais presque envie de dire quand même que si. Si, parce que le jeu de la séduction, c'est même inconsciemment, tu ne t'en es certainement pas rendu compte et on ne s'en rend pas forcément compte non plus. Mais inconsciemment, tu as dû apercevoir le logo à plusieurs reprises. Et je veux dire, même à la limite, ça va un peu plus loin que le logo. C'est vraiment l'identité de la marque en tant que tel. C'est pour ça que c'est hyper important. Mais il est fort probable. Ça coupe un peu de mon côté. Je ne comprends pas bien ce que tu dis. Est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire là sur la fin ? Donc, la séduction ne touche pas uniquement le logo. Ça englobe plus que ça et je n'ai pas compris la suite. Disons qu'un logo qui est bien fait vous permet d'apporter de la séduction avec l'identité de la marque. C'est un global. Ce n'est pas juste le logo. Parce que j'imagine que tu as déjà croisé dans la rue des affiches des programmes TV de TF1. Et même sur l'affiche, tu sais reconnaître que c'est TF1. Depuis plus de 30 ans que la chaîne, elle existe, n'importe quelle situation où tu as été en confrontation avec la marque, la marque t'a séduit. Parce qu'aujourd'hui, tu es... Enfin, pardon. Quelque chose qui arrive à te... Tu arrives à mémoriser quelque chose. C'est bien parce que tu as eu une relation avec l'élément en lui-même, avec l'objet. Donc, il y a certainement une part de séduction. Ce n'est pas... Enfin, ce n'est peut-être pas de la séduction expliquée autrement. Mais pour moi, il y a un jeu de séduction dans le sens où tu cherches à construire une relation entre la marque et toi. À la limite, si tu veux aller plus loin que l'aspect séduction, c'est vrai que moi, séduction, il y a des moments... Enfin, ce n'est pas chose que j'ai l'habitude de dire par rapport à une marque. Mais je dirais plutôt à construire une relation. Le but, à la limite, c'est comment créer un logo qui soit à la fois impactant, mais qui surtout vient créer une relation avec ton public et ton client pour qu'il y ait une relation qui s'installe à long terme. Et je pense qu'il y a un jeu de séduction qui se fait derrière ça. D'accord. Et du coup, les 10 piliers que tu vas nous citer contribuent à créer cette relation-là à travers le logo, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Alors, c'est quoi ces 10 piliers ? J'en ai déjà cité quelques-uns. Le fait qu'ils soient intemporels, le fait qu'ils soient simples et reconnaissables facilement, le fait qu'ils reflètent l'identité de la marque, qu'ils soient visibles sur l'ensemble de vos supports de communication. Donc, si on reste à notre niveau, carte de visite, site internet, packaging, vos réseaux sociaux, vos brochures, vos kakémolo quand vous faites des salons. C'est-à-dire que le logo doit être à la fois utilisable sur un site internet et quand on l'imprime sur une carte de visite, la qualité est encore là. Parce que ça arrive souvent qu'un logo qui est mal fait est super bien sur un écran et est tout à fait moche sur de l'impression ou en nuance de gris. Parce que des fois, on n'est pas en mesure de l'imprimer en couleur, par exemple. C'est pour ça que quand on crée un logo, on le crée toujours en noir et blanc pour commencer. Parce que comme ça, on a déjà la garantie que quand on l'imprime en niveau de gris, quand on doit l'envoyer par fax, s'il y a encore des gens qui envoient des fax, on est certain que le logo soit identique quel que soit l'environnement. On fera certainement un atelier sur la charte graphique où justement la charte graphique reprend tous les éléments de l'environnement du logo. Ce qu'on peut ou ne peut pas faire avec. Pour revenir sur cette question de séduction, d'attirance. Si tu te souviens, quand on a co-créé ensemble le design du stand créé à présent pour le salon SME. Oui. Tu vois bien que la manière où les éléments étaient disposés dans le village, avec le kakemono, avec la banderole, avec les dépignants. En fait, c'est tout ça, les gens dans le salon pouvaient arriver vers vous parce que de loin, on voyait que c'était attirant. On arrivait à vous reconnaître de loin parce que c'était assez impactant dans la globalité. Oui, en fait, oui, je me rappelle bien la manière dont on a travaillé ensemble là-dessus. C'est qu'on a pensé tous ces supports de communication en visualisant ce qu'on avait envie d'obtenir. C'est-à-dire, on n'a pas dit, allez, là, il faut mettre le logo, là, il faut mettre ci. On s'est dit, OK, il y a quelqu'un qui arrive sur le salon. Il nous voit à 30 mètres. Qu'est-ce qu'on a envie qu'il voit et de quelle manière ? Et c'est vrai qu'on avait un énorme logo. Je crois que le logo créaposant était sur 2 mètres de long, sur cette banderole-là. Et du coup, c'était hyper important que la définition du logo soit hyper grande pour qu'on puisse imprimer en mode 2 mètres de large ou en tout petit sur une carte de visite. Je t'enverrai si tu n'as pas la photo du stand, si tu veux bien la mettre avec l'article quand tu proposeras le replay de la vidéo. Comme ça, les gens qui ont écouté, soit en direct ou en replay, pourront mieux visualiser ce qu'on est en train de dire à ce sujet. Donc ensuite, pour continuer, on parle de cohérence. Et là-dessus, l'exemple du stand d'un salon, on le montre aussi. Il est cohérent à avoir son identité qui est visible sur l'ensemble de ses supports et que de manière globale, on puisse reconnaître très facilement l'identité de la marque encore une fois. Quand on parle de cohérence, ça va être par exemple la cohérence des couleurs, la cohérence des polices, c'est-à-dire de ne pas avoir un truc qui part dans tous les sens et qu'on reste dans la même, quelque part c'est la charte graphique, c'est ça ? C'est plus l'identité visuelle. Pour en deux mots, pour moi, je le définis comme ça, c'est le CV de l'identité de la marque. C'est toutes les références de l'identité de la marque. C'est qu'est-ce qu'on fait ou ne le fait pas avec le logo ? Comment on le met en valeur ? Comment éviter de le desservir ? L'identité visuelle va englober la couleur, la typographie, le graphique qui vont venir habiller l'identité de la marque. D'accord, donc la charte graphique, c'est vraiment un document qui fait office de CV, de cahier des charges pour l'utilisation de l'identité de la marque qui est composée des couleurs, du logo, de la police, etc. Et la cohérence repose là-dessus, sur l'identité de la marque, c'est ça ? Exactement. L'identité visuelle. Et dans ta charte graphique, tu peux également inclure tout ce qui est normes. On verra ça aussi dans d'autres ateliers parce que l'identité de la marque peut aussi reposer sur des normes et les normes sont à mettre en place dans le cahier des charges, dans la charte graphique, tout précisément. Ensuite, pour continuer dans les dix piliers, utiliser entre un à deux typographies. Là, c'est pareil, il faut hésiter de trop surcharger en utilisant plusieurs typos pour votre logo parce que ça n'a peut-être pas forcément le sens. Et du coup, il vaut mieux se limiter à deux typos. Il faut dire, à la limite, si vous avez votre logo et en dessous, vous avez votre slogan, ces deux typos-là peuvent être, enfin, deux typos peuvent être utilisés différemment pour les deux éléments. Pareil, on limite aussi en termes de couleurs. On est en train de faire un arc-en-ciel, sauf si c'est dans les valeurs de votre entreprise. Mais surtout qu'aujourd'hui, depuis un certain temps, d'un point de vue graphique, on est sur ce qu'on appelle du flat design, qui est un design plutôt monochrome ou deux couleurs, mais ça peut être deux fois même la même couleur, mais avec deux variantes différentes. Donc là, pareil, pour ce septième pilier sur les couleurs, il en faut une ou deux couleurs max, c'est ça ? Tout à fait. OK. Tout à fait. De toute façon, encore une fois, le repère le plus flagrant, c'est les réseaux sociaux. C'est les logos les plus connus, ils sont quand même assez limités en termes de couleurs. Après, il faut aussi que les couleurs, on le verra un peu plus tard dans l'atelier, il faut aussi que les couleurs ont une signification. Donc, ça va peut-être impacter de manière négative votre message. Parce que ça aussi, un logo, il est là aussi avant tout pour passer un message. Oui. Pour prendre un exemple, des fois, ça m'arrive de vouloir faire évoluer le mien de logo en tant que s'utilise d'entreprise. Et récemment, je l'ai montré, j'étais en train de le faire et une personne vient me voir et elle me dit, regardez ce que je faisais. Mais elle me dit, mais tu ne vas quand même pas changer ton logo. J'ai pas ça coupé là, je n'ai pas compris. Ce n'est pas ton logo, c'est ça que la personne a demandé ? En fait, la personne, elle me demandait si j'avais l'impression de changer mon logo. Et je dis, ben si, je fais des tests. Elle dit, ben non, il ne faut pas, parce que ton logo, c'est toi. Enfin, il me représente assez bien et elle ne trouvait pas utile que de faire évoluer mon logo. Donc, c'est ça aussi qui est important, c'est que le logo représente aussi vos valeurs et votre personnalité. Et le mien aujourd'hui représente mes valeurs et ma personnalité. Donc, effectivement, je n'ai pas vraiment la nécessité de devoir le changer. Donc, c'est clair pour toi ? Enfin, c'est clair pour vous ? Oui, oui, bien sûr. Ok, cool. Alors, pour continuer, pareil, ça revient sur la notion du flat design, monochrome. On évite de mettre des textures, des ombrages et des dégradés. Alors, les dégradés, ça peut évoluer parce qu'aujourd'hui, tu vas avoir des dégradés en fonction des variantes. Tu peux avoir deux rouges qui vont te faire le dégradé, mais tu auras un rouge un peu plus foncé et l'autre un peu plus léger. Donc, du coup, visuellement, de manière globale, ça donne l'impression qu'il n'y a qu'une couleur. Vu que le dégradé est assez léger, il faut vraiment regarder la couleur dans le détail pour qu'on voit qu'il y a le dégradé. Mais on évite tout ce qui est texture et ombrage. Aujourd'hui, c'est vraiment plus… Là, c'est ça pour moi, j'appelle ça des effets de mode. Et là, du coup, si vous mettez ce genre d'éléments sur votre propre logo, on n'est plus du tout dans un aspect intemporel. Alors, ça peut paraître bénin pour certaines personnes ou logique pour d'autres, mais ça arrive et les conséquences derrière peuvent être assez très douloureuses. Mais on part du principe qu'on évite de copier les logos des concurrents ou de copier les logos des marques les plus connues. D'ailleurs, quand vous faites faire votre logo, essayez quand même d'avoir cette garantie. Vous pouvez utiliser quand même Google Images. Ce n'est pas la seule référence, mais ça peut au moins vous aider un petit peu. Mais il faut de ne pas ni recopier le logo d'un concurrent, mais surtout des marques et aussi des marques très connues. Ça, on évite. Une photographie n'est pas un logo. Alors, j'ai noté ce pilier-là parce que ça m'est déjà… J'ai déjà eu des gens qui m'ont demandé si c'était possible de mettre une photo en termes de logo. Alors, il faut faire la différence entre une photographie et une illustration. Dans l'illustration, faites attention que l'illustration en elle-même représente bien vos valeurs, votre personnalité, votre identité de marque. Et aujourd'hui, il y a quand même un canot important à prendre en considération, c'est le mobile. Et j'ai déjà vu des logos qui sont extrêmement très jolis, qui sont extrêmement bien faits, mais qui ne sont pas du tout adaptables sur du mobile. Donc, ça aussi, il faut faire super attention. Qu'est-ce que ça fait un logo sur un écran d'ordinateur, par exemple ? Et sur un mobile, à part la taille, qu'est-ce qui change ? C'est le fait que ça va être beaucoup plus petit. Oui. Parce que si, admettons, tu as un logo qui a… La force du logo, c'est tout ça, c'est ses finitions. J'allais dire, un logo, ce n'est pas une œuvre d'art. Enfin, si ça… Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être très joli, ça peut être quelque chose de très artistique, mais ce n'est pas une œuvre d'art. Donc, il faut… Sur des petits écrans, il y a des éléments qui vont se perdre, qui vont être moins visibles. Donc, du coup, ça va dénaturer. Ça ne va pas aider à la lisibilité du logo. Ça va peut-être donner quelque chose de très artistique. Sur un grand écran, on peut faire une tâche sur un tout petit… Enfin, t'imagines, la taille d'un Nikon sur un smartphone, c'est 32 pixels ou 16 pixels. C'est hyper petit. Donc, je ne sais pas, c'est comme si tu imaginerais la Joconde sur un Pins. Il ne faut pas que ce soit esthétiquement joli. Donc, enfin, voilà. Une photographie, ce n'est pas un logo. Une illustration, au moins une illustration, ce qui me vient à l'esprit là dans la tête, c'est le petit bonhomme Haribo. Ça, à la limite, ça passe. Mais en illustration, si admettons que vous imaginez un paysage avec un clocher, avec un pré, tout ça sur un tout petit écran, ça va être très, 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 très petit. Du coup, je m'imagine à la place de vos clients, ça va être très difficile de vous identifier facilement sur un petit écran. Oui. OK. Donc là, moi, j'ai noté 10 piliers. Donc, les 10 piliers d'un logo percutant et séduisant, en tout cas, qui crée une relation avec son client. Donc, si j'ai bien noté tout ça, la première chose, c'est que ce logo doit être intemporel. C'est-à-dire ne pas avoir un logo qui a une date de péremption, entre guillemets. Bien sûr. Ensuite, il doit être simple et reconnaissable. Pour cela, pour savoir si un logo est simple et reconnaissable, imaginez ce logo noyé dans une masse. Est-ce qu'il ressort du lot ? Grâce à sa simplicité, par exemple. Il est facilement identifiable. Donc, c'est lié à ça. C'est ce que j'arrive à identifier facilement. La marque qui se cache derrière un logo. On parlait de l'exemple Apple et TF1 et Lacoste tout à l'heure. Et ensuite, si ce logo est facilement utilisable sur différents supports.com, et tu disais que la bonne pratique en tant que professionnel, toi, ce que tu fais, c'est que tu crées au départ en noir et blanc pour être sûr que si le logo doit être imprimé en noir et blanc, on voit que c'est le logo, que ce n'est pas quelque chose de différent. Ensuite, que ce logo doit être inscrit dans une cohérence, dans une vraie identité visuelle, qui comprend notamment, donc ça, c'est le sixième pilier, la typographie. Il doit y en avoir une, voire deux maximum. Donc, vous choisissez une ou deux polices, pas plus. Pareil pour les couleurs, une à deux couleurs. Donc, ça, c'est le septième pilier. Le huitième pilier, c'est que les logos aujourd'hui, les logos modernes, n'ont pas de texture, n'ont pas de profondeur, n'ont pas d'ombre. Ils sont, comme tu dis, en flat design, ils sont plats. Ce qui assure le fait que ce logo va être utilisable sur plusieurs supports différents. Et notamment sur le mobile. Tu prenais bien l'exemple tout à l'heure, le fait, si vous devez ramener votre logo sur un pin, parce qu'il est encore, moi, j'aime bien cette image-là, c'était bien trouvé. Est-ce qu'il est encore identifiable, simple, etc. Bien entendu, comme tu disais, ne pas copier d'autres logos existants, même si ces logos-là ne font pas du tout partie de la même industrie. Ne vous tirez pas une balle dans le pied. Ça, c'était le neuvième pilier. Et le dernier pilier, c'est qu'un logo n'est pas une photographie. Ce n'est pas une œuvre d'art. Ça peut être une illustration, mais ça doit rester simple. Ça doit respecter les neuf précédents piliers. Tu sais, j'ai bien synthétisé ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Très, très bien. C'est exactement ça. Ok. Et bien, plus que de conclure là-dessus, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on a prévu de faire, à savoir une étude de cas. Il y a une entrepreneur basée à Montréal qui a voulu jouer le jeu, qui nous a envoyé son logo pour qu'on puisse en faire une étude de cas et voir si ce logo suit les dix piliers que tu as recommandés. Du coup, je te laisse faire ton partage d'écran. Il s'agit de Sylvie Dubreuil qui nous a envoyé son logo. Donc, Cédric, je te laisse faire ta petite étude de cas. Ok. Déjà, merci beaucoup à Sylvie de se prêter au jeu de cette audite en direct ce matin sur son propre logo. Déjà, pour préciser, ce n'est pas un logo que j'ai créé moi-même. Donc, ce n'est pas toujours évident non plus d'apporter un jugement sur le travail d'autres graphistes parce que comme tout artiste, on a tous notre regard, on a tous notre vision, on a tous notre manière d'interpréter les éléments. Donc, je ne vais pas juger le travail de l'artiste. Je le respecte trop pour ça. Je vais juste donner comment moi je perçois le logo de Sylvie et comment j'arrive à me l'approprier. Ça coupait un peu. Je crois que je t'ai compris. Donc, tu disais que voilà, tu vas apporter ton regard de manière neutre sur le logo et en aucun cas, tu ne vas juger le travail de l'artiste parce que chacun a son style. là, tu vas juste apporter toi, ton regard sur le logo en tant qu'observateur du logo. Tout à fait. Je vais vraiment dire ce que moi je perçois. Déjà par rapport au niveau des couleurs, comme je vous disais tout à l'heure, pas plus de deux couleurs, là on en voit trois, mais les trois couleurs ont quand même un sens. Pourquoi ? Prenons le bleu. Le bleu qui est l'image bleue, la couleur de fond. Le bleu va, vient apporter une part de rêve, de sagesse, de confiance, de sérénité. C'est quelque chose qui est très présent dans le logo. Donc, je pense que c'est déjà un premier élément que Sylvie souhaite apporter auprès de son audience. C'est ce côté sagesse, sérénité, fraîcheur. Le rose, le rose qui se mélange un peu dans du fuchsia avec le violet, va avoir un côté un peu plus féminin, un peu plus de séduction, de romantisme, de bonheur. C'est ce que je vois, moi là, à travers ce rose qui se transforme un petit peu dans le fuchsia. Donc, fuchsia peut avoir aussi un peu le côté un peu humoristique qui peut apparaître quelquefois. Et à travers le violet, je vois du rêve, je vois de la délicatesse, de l'amitié, de la méditation. Voilà un petit peu ce que je vois à travers les différentes couleurs qui sont présentes sur le logo de Sylvie. Après, ce qui est intéressant, c'est que Sylvie de Broglie, c'est une personne. Je pense que jusque-là, tout le monde me suit. La manière où son nom est écrit, on pourrait presque croire qu'elle l'a écrit elle-même. Et du coup, ça donne encore un peu plus un côté humain et ça me donne aussi un côté un peu plus de proximité avec elle. J'ai un peu envie de savoir, d'en savoir un peu plus parce que justement, je suis attiré par cet aspect de l'humain qu'on retrouve à travers ses différents supports de communication sur sa page Facebook et autres. Le fait en plus aussi que dans son activité, elle fait des interviews, elle fait des portraits sur des personnes. Elle est très proche de l'humain, très proche du côté féminin aussi. Et du coup, globalement, je retrouve une certaine cohérence par rapport à ce que je vous disais sur les valeurs, sur la personnalité. On retrouve tout ça dans la globalité de son logo. Cependant, il est vrai que par rapport à l'aspect mobile, comme on disait tout à l'heure, j'ai un peu du mal à m'imaginer que ce logo, dans la manière dont il est fait, soit relativement très lisible sur un petit écran. Vous le voyez peut-être sur la gauche de l'écran, il y a le tout petit visuel avec son livre. On commence à voir que ça représente une tâche. et du coup, je me dis que sur un tout petit écran, ça dénature en fait les vraies raisons qui se trouvent derrière la création de ce logo-là. Pour moi, c'est la seule petite chose qui pour moi demanderait à être adaptée justement sur des petits écrans. Je sais que Sylvie utilise aussi son logo sans ce fond-là, juste l'écriture, mais elle arrive quand même à faire évoluer son logo sur différents supports, mais être très prudent encore une fois sur le mobile. Voilà dans la globalité ce que je pouvais dire du logo. Après, pour l'ensemble, encore une fois, moi, je le trouve très joli. Il respecte l'essence et l'identité de Sylvie. Et voilà. Merci, Cédric. Ce que j'aime bien dans ce cas d'étude, ce que je retiens, c'est lorsqu'on réfléchit à son logo, la clé, c'est de le projeter en situation. Un peu comme si un entrepreneur va se projeter en situation d'entretien client, de conférence, de networking, etc. Il se projette. Là, c'est pareil. C'est le logo, tu l'as projeté sur un mobile. Tu l'as peut-être projeté sur une signature d'email, sur une facture. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est lorsqu'on crée un logo et qu'on le pense, c'est de le projeter sur les différents supports pour voir à quoi ça ressemblerait quelque part. Tout à fait. Super. Mais c'est là que ça demande beaucoup de travail et de réflexion en amont. Dans l'idée, ne partez pas du principe que c'est juste un texte, c'est juste une pomme, c'est juste un prince. Non, c'est un logo, c'est tout un travail, c'est toute une réflexion, c'est toute une méthodologie à mettre en place. C'est vraiment réfléchir à son univers dans sa globalité. Moi, ce que j'appelle son environnement, c'est hyper important de prendre en considération l'environnement du logo parce qu'il faut justement qu'il soit lui-même tout au long de sa vie, j'ai envie de dire. parce que ce qu'on attend de lui, c'est la chose qui est la plus simple au monde, c'est d'être reconnaissable de manière à passer le bon message et que les gens arrivent à s'identifier et limitent à se l'accaparer son même temps. Oui, exact. Eh bien, super, merci. Oui ? Oui, je finirai même avec ça. On ne fait pas un logo pour soi, on fait un logo pour ses clients. Oui. C'est vrai que là, tu dis quelque chose d'hyper important, c'est pour le client. Quand ton projet est un logo en situation, c'est important dans la situation du client, pas de soi. Tout à fait. Et ok, eh bien super, merci beaucoup pour cette étude de cas. Merci beaucoup à Sylvie également d'avoir joué à l'heure. C'était super. Moi, je trouvais le logo là pour... Donc, c'était top d'avoir pu faire une étude de cas sur un logo d'une entrepreneur comme ça. Et sinon, oui, avant de conclure, petit message aussi. Comme pour la dernière fois, vous avez la possibilité de gagner un audit avec Cédric. donc, vous l'aurez compris, Cédric, il réfléchit à l'ensemble de votre identité de marque. Pas uniquement sur le logo, pas uniquement sur un site internet, etc. Il a une vision globale parce que la marque fait un tout et pour cela, il vous propose de gagner un audit de 30 minutes. Alors, comment faire ? Il suffit d'aller sur pourquoi-entreprendre.fr slash candidature-cédric slash candidature-cédric et en remplissant le formulaire, vous allez pouvoir gagner un audit. On reviendra vers vous si vous avez gagné. Tout simplement, je vous mets là en commentaire de cette vidéo si cela vous intéresse et ça vous permettra si vous gagnez de pouvoir avec Cédric en 30 minutes sur votre identité de marque. Voilà. Est-ce que c'est là que tu voulais rajouter quelque chose avant de conclure cet atelier ? Tout a été dit. Maintenant, il n'y a plus qu'à co-créer votre logo, l'améliorer ou le faire. Juste une petite chose peut-être pour conclure, c'est que le nom fait partie de l'identité de la marque mais ce n'est pas la plupart du temps qu'un repère dont il faut aller chercher la portée ailleurs qui l'habit qui le compose. Ce sera le mot de la fin. Wow. Ok. Dans ce cas-là, restons là-dessus. Merci beaucoup, Cédric. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet atelier en direct. Si vous n'avez pas suivi en direct, vous pouvez encore en différer sur YouTube, sur le podcast également. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Bonne journée à toi, Cédric également. A bientôt. Merci. Très bonne journée à tous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada